Yo les gens, bienvenue sur la Côte Familia, j'espère que vous allez bien, nous on pète la forme, aujourd'hui comme d'hab, je suis avec Younes, yo les amis, j'espère que vous allez super bien, moi ça va tranquille, j'espère que en regardant nos vidéos, après l'école, après le travail, je vous passe un super bon moment et que ça vous fait un petit peu oublier les soucis du travail, si t'as eu un petit 8 sur 20 à l'école ou quoi que ce soit, on essaye aussi d'envoyer la vidéo au bon plan du geek, c'est un top 10 what the fuck, on a sélectionné les idées sur internet, donc vous me dites pas, ouais, vous avez un petit peu, des prises sur internet, c'est normal, je vais pas aller sortir de ma poche des informations, on commence tout de suite les mecs, alors en 1, la surdéglatateur était utilisé comme un projet de beauté dans la rame antique, c'est pour tout quoi, hé gros, quand je me fout de moi ça pue frère, t'imagines ils auraient utilisé ça comme parfum, ah mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, ça va puer, c'est vraiment dégueulasse les gars, la sueur comme parfum, numéro 2 les mecs, on a cru que cet homme était dans le coma pendant 23 ans, alors qu'il était concerné paralysé les mecs, c'est à cause d'un accident de voiture en fait, tu imagines sa famille, tu imagines sa famille tous les jours avant le voir, elle dit, oh le pauvre est dans le coma, il est dans le coma, il est dans le coma alors qu'en fait, il est conscient mais paralysé, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il se passe, tu vois, mais il est paralysé, il peut pas bouger, c'est à cause d'un accident de voiture, les gars, il avait 20 ans, très très grave accident de voiture, c'est incroyable, franchement, on passe au troisième, certains cartels de drogue mexicains ont leur propre réseau téléphonique, ils ont tellement percé dans le domaine de la, comment dire, dans le domaine du trafic, ils ont leur propre truc téléphonique, vous voyez, SFR Orange et tout, bah oui, ils ont leur propre truc comme ça, ouais, vas-y, je te livre la cam, à la rue, c'est un truc de ouf, numéro 4 les mecs, en 2004, écoutez bien, la nation de la Géorgie a viré tous les policiers, la criminalité a la baissée, poteau, ah bah, c'est un truc de ouf, comme quoi, parfois, il n'y a pas que les délinquants qui font des trucs, il y a aussi les policiers corrompus, parce que ça, il y en a pas mal, les gars, faites gaffe, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, à la baissée, parce que les policiers, ils étaient très 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 corrompus, ils gardaient l'argent pour eux, ils faisaient du mal à la population, parce que des fois, il y a des policiers, attention, qui profitent de leur statut pour un petit peu, par exemple, par exemple, je vous donne un exemple, quand ils prennent de l'argent aux dealers, bah ils gardent une partie pour eux, pas tous, attention, c'est vrai, 1 sur 1000, 1 sur 5 les poteaux, en Floride, la loi interdit à vivre les délinquants sexuels et dormir à moins de 750 mètres d'un mineur, ça, c'est une bonne chose, ça, c'est une bonne chose, ça, c'est une bonne chose, ça, c'est, pourquoi, pourquoi, il n'y a que la Floride qui fait ça, franchement, même en France, parce que des délinquants sexuels, franchement, vous le savez, même, vous le savez, ceux qui vont en prison en France, ou dans n'importe quel pays, quand on leur demande, t'es là, pourquoi, ils disent jamais délinquants sexuels, parce qu'ils vont se faire défoncer par les autres mecs en prison, c'est une chose qu'on supporte pas, tout simplement, parce qu'on peut pas imaginer un mec en train de faire du mal à notre soeur, à notre cop Pour moi, après, c'est que pour moi, c'est l'un des pires crimes au monde, pour moi, ouais, c'est ça, on peut le mettre à côté du meurtre, hein, pour moi, on peut le mettre à côté du meurtre, parce que ça marque à vie, c'est atroce, et les mecs, ils sont sans pitié, parce qu'ils s'en prennent aux personnes faibles, on passe à la prochaine, les amis, vas-y, vas-y, je te laisse, Michael Jackson a tenté d'acheter Marvel Comics parce qu'il voulait jouer Spider-Man, parce qu'il voulait jouer Spider-Man, les gars, il a essayé d'acheter la BD, il a raison, il a carrément raison, il a carrément raison, paie à son âme, bien sûr, il a carrément raison, vaut mieux qu'il achète lui-même, il avait de l l'argent, paie à son âme, encore une fois, on passe à la prochaine, les amis, le syndrome de Cotard, c'est une maladie, est un syndrome qui fait croire au sujet qu'il est mort, alors qu'en fait, il est vivant, poteau, en fait, il croit que ces organismes n'existent plus, ils perdent beaucoup de soins, etc., et il y a certains patients, les gars, qui veulent se suicider, t'imagines, toi ? Ça doit être énorme, ça doit être horrible, ça, je pense qu'on peut le mettre dans le syndrome, dans la catégorie des cancers, etc., parce que les mecs qui pensent qu'ils sont morts, c'est ouf, tu vois, psychologiquement, dans leur tête, comme t'as dit, ils doivent être morts. On passe à la deuxième, en 1999, des hackers ont découvert une faille permettant la connexion à n'importe quel compte Hotmail avec le mot de passe EH, en fait, le mot de passe EH, il y avait une faille de ouf, tu vois, en fait, tu vois, on était tous sur Hotmail, l'ancienne, vers les années 2000, ceux qui ont connu ça, les gars, MSN et tout, qui ont chaté et tout, et ben, avec le mot de passe EH, ils arrivent à rentrer dans tous les comptes mail, donc heureusement qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça se dit, ça se dit pas, on s'en fout, heureusement qu'aujourd'hui, on est sur Facebook, Twitter, etc., c'est plus sécurisé, vous imaginez, avec deux lettres, EH, ils arrivent à rentrer dans vos comptes, non, mais les hackers, ils sont hyper forts, il y a des hackers qui peuvent faire tout ce que tu veux, ils peuvent maquer la PSK, ils peuvent tout hacker, ils peuvent maquer SFR, frère, et franchement, heureusement qu'on est sur Twitter, Facebook, maintenant. Numéro 9, les potos, le grizzly, il a assez de force pour écraser une putain de balle de bowling, les amis, non, il a assez de force de morsure, de morsure, ouais, excusez-moi, il peut croquer une balle de bowling, il peut écraser la balle de bowling, vous avez vu comment c'est dur ? Alors imagine ton crâne, et heureusement qu'on habite en France, il n'y a pas de grizzly dans les rues, parce que je pense que ça serait un petit peu la crise, ils sont super forts, il n'y a pas aussi que les grizzly, il y a les, attends, c'est les crocodiles, ils ont une tonne de force dans les mâchons, les potos, c'est ouf, c'est énorme. Ensuite, dernière chose, les gars, ça c'est la plus what the fuck de tout, je pense que vous allez un petit peu casser des barres et en même temps dire, mais il est vraiment con, un homme a été tué à cause d'une anguille insérée par ses amis dans son anus. C'est pas de sa faute, en fait, les anguilles dormaient, ses amis les ont insérées une anguille, ils paient, ils ont inséré une anguille dans son anus, et l'anguille, vous savez, c'est un animal, je sais pas qu'est-ce qu'on dit, c'est un poisson bizarre, super dangereux, les amis, donc il est mort, tout simplement, ses amis, je pense qu'ils ont dû vraiment péter un cap, ses amis, là. L'anguille, c'est un serpent de mer, qui fait l'électricité, je crois, peut-être, donc si cet épisode vous a plu, les gars, le top 10, what the fuck, mettez un j'aime, on n'hésitera pas à faire un petit épisode 2, c'est vous qui décidiez, le gameplay de GTA, c'est de temps en temps, les amis, ils m'ont resté un sous la main, je me suis dit, pourquoi pas, on en voit cette vidéo, bon plan du geek, merci à eux s'ils uploadent la vidéo, il y a une vidéo tous les jours, sauf le lundi, donc rendez-vous demain sur YouTube pour une nouvelle vidéo, et rendez-vous sur Twitch, on est en live tous les jours, les amis, sur Black Ops 3, nous on vous laissera, allez, peace, peace.